Du coup, voilà, regardons. Par exemple, là, demain, à 16h, il y a Équateur-Sénégal, qui est une sorte de finale, un peu de groupe, et Pays-Bas-Qatar, tu vois, Pays-Bas-Qatar, bon, je pense qu'on s'en bat un peu les couilles. Équateur-Sénégal, c'est intéressant. Pays de Galles-Angleterre, il y a un petit sens, mais Iran-États-Unis, c'est là où va être le feu. Mais ça, par exemple, Iran-États-Unis, Pays de Galles-Angleterre, tu peux le suivre en multiplex, s'il y a un multiplex, parce qu'on est conscient que Carlos Queiroz va poser un de ses bus qui risque d'être légendaire, on va bien rigoler. France-Tunisie, je vais le commenter, après Australie-Danemark, Pologne-Argentine, Arabie Saoudite-Mexique, ça, c'est intéressant, notamment le Pologne-Argentine. Croatie-Belgique, en même temps que Canada-Maroc, vous savez où est-ce qu'on sera du côté de Zach Nani. Ensuite, Japon-Espagne-Costa-Rica-Allemagne, c'est cool. En plus, demain, oh, demain, je les accorder, bah, 18h, donc ça va, en fait, on rate rien, c'est direct à la fin de... c'est direct à la fin du match, c'est cool. Ensuite, Croatie, donc ça, on vient de le voir, Japon-Espagne, plus Costa-Rica-Allemagne pour la qualification du Japon et du Costa-Rica. On rêve. Et puis ensuite, Corée du Sud-Portugal, Ghana-Uruguay et Serbie-Suisse, Cameroun-Brésil. Et derrière, on enchaîne avec les huitièmes dès samedi, avec huitièmes à 16h, huitièmes à 20h. Et là, c'est cool. Là, il n'y a plus que deux matchs, c'est digest, tu vois, 1 à 16, 1 à 20, 1 à 16, 1 à 20, 1 à 16, 1 à 20, 1 à 16, 1 à 20. Les quarts de finale, ensuite, il y a trois jours, enfin, deux jours sans matchs, le mercredi et le jeudi, et ça reprend le vendredi. Avec deux cartes finales, deux cartes finales, et ensuite, demi-demi et tac-tac. Bah, franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Vraiment, c'est cool. J'ai vu Cameroun-Serbie. Alors, c'est simple, je me suis levé plus ou moins à la mi-temps, voilà. Merci Cébouz pour l'abonnement du vuant. Je me suis levé à la mi-temps, donc déjà, quand je me lève à la mi-temps, j'ai raté une bonne partie du match. Par contre, j'ai pu regarder la deuxième partie du match et j'ai pu regarder également... Cacapi, ça, c'est un recet, je le sais. Mais j'ai pu regarder l'entrée du grand Vincent Aboubacar. Oh ! L'entrée du grand Vincent Aboubacar, les mecs ! Oh non, 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 non ! Le but de fou ! Les appels ! Monsieur Milenkovic qui couvre les hors-jeux, pardon ! Waouh, waouh, waouh ! Quand Vincent Aboubacar, il a dit dans une interview « Ouais, je peux faire la même chose que Mohamed Salah. » On s'est foutu de sa gueule, hein ! Mais au final, n'avait-il pas raison ? N'avait-il pas raison, tu sais, le mec ? Non, plus sérieusement, vraiment, Vincent Aboubacar, rentré de fou ! C'est dommage pour le Cameroun, parce que du coup, tu sais quoi, dites-moi la première mi-temps, ça s'est passé comment ? Parce que j'ai l'impression que la Serbie, j'ai vu le troisième but de la Serbie collectivement, c'était chaud, et j'ai l'impression que la Serbie a quand même proposé autre chose et que c'était meilleur offensivement par rapport au match contre le Brésil, ce qui n'était quand même pas difficile vu que le match contre le Brésil, c'était le néant. Mais ouais, très content pour eux, très content pour mes frérots, très content pour mes frérots, mes frérots, non, en fait, très content pour mes frérots camerounais qui sont revenus dans le match, mais c'est dommage parce que ça te condamne à la victoire contre le Brésil. Si le Cameroun avait assuré face à la Suisse ou quoi, ça l'aurait fait, mais c'est vrai que là, c'est vraiment pas de chance. Deux buts en deux minutes pour la Serbie dans les arrêts de jeu ? Ok, d'accord. Parce que du coup, comme je te dis, je n'ai pas suivi la première mi-temps et tout, je ne ment pas, je ne m'invente pas de vie. Mais pas de chance, pas de chance. Première mi-temps, c'était pas ouf, Serbie, ils ont marqué deux buts à la 45ème. Ok, d'accord, je vois, je vois. Très content pour Grim Kujo, pourquoi il est camerounais Grim Kujo ? Mais en tout cas, non, très belle réaction du Cameroun, très belle réaction. Mais en fait, c'est ça aussi. Beaucoup de sélections africaines, t'as l'impression, elles vont aussi re-réagir quand elles vont encaisser des buts. Après, vous me dites que le Cameroun a marqué en premier, donc peut-être que ça ne s'applique pas à eux. Mais l'entrée de Vincent Aboubacar, c'est vraiment une entrée de leader, de leader qui a apporté énormément de choses, leader technique. J'ai trouvé aussi Choupo-Moting assez bon, Zambo et tout ça. Il y avait une sorte d'entrain au Cameroun dès qu'il a fallu commencer à aller chercher l'égalisation, puis après la victoire, que j'ai trouvé vraiment bonne. Mais vraiment bonne. Donc non, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Une entrée de grands joueurs d'expérience, on est de fou. Par contre, le délire avec Onana, c'est noir. Franchement, c'est noir. La situation avec Onana qui part de la sélection, parce que... En fait, la sélection, t'avais qui ? T'avais le sélectionneur Rigobertson qui voulait que Onana balance des chiches devant. Balance des chiches devant. Et je crois Onana, il ne voulait pas. Et donc du coup, il l'a mis sur le banc. Et Onana est parti. Et donc Onana a quitté la sélection camerounaise, littéralement. T'as l'impression que la sélection camerounaise, il se passe souvent des bays extra-sportifs comme ça. Vraiment. J'ai l'impression qu'il s'est... J'ai l'impression qu'il se passe souvent des DRC à ça. En plein mondial et tout, c'est particulier quand même. Zambo, il donne deux buts. Ah non, mais je te crois. Je ne dis pas que Zambo fait un grand match. J'ai dit que quand à 3-1 et après à 3-3, il a fallu mettre un peu de l'entrain pour essayer de revenir au score, bah Zambo faisait partie de cela. Mais je ne dis pas qu'il fait un grand match encore une fois. Pépère. Pépère. Par contre, celui que j'ai vu et qui était vraiment chaud, c'est Choupo, frère. Choupo, quel roi ? Hé, Choupo, quel fucking roi ? Non, il est bouillant, il est bouillant, Choupo. Il n'y a pas à dire, il est bouillant, notre ami Choupo. Pour une Aïsna, c'est qu'un apéritif. Oh là, le bon vieux Aïsna, bordel. Mais c'est quand même particulier, tu vois, de voir la sélection camerounaise qui a son gardien titulaire qui part parce qu'ils ont un désaccord sur comment dégager les ballons. Genre, tu sais, tu te dis un désaccord sur comment dégager les ballons, ça donne peut-être des discussions ou alors une mise sur le banc. Là, carrément, ça fait quitter quelqu'un, tu vois, c'est grave. Yass encore ? Attends, genre Yass, il est réveillé, là ? Attends, Yass, t'es réveillé, frère ? Mais qu'est-ce que tu fous, là ? Ça va ou quoi, mon gars, Yass ? Tranquille. Ça se passe, Dubaï ? Est-ce que ça se passe, Dubaï ? Moi, je suis content de voir Yass ici. Ouais, ça a l'air d'être pas mal à Dubaï, hein. Non, moi, je suis content de ne pas être allé... Je suis content de... En gros, on m'avait proposé d'aller à la CDM, je ne suis pas allé, mais je suis content de voir que, en termes d'organisation, au-delà, bien sûr, de tous les problèmes avant, qu'on n'oublie pas et qu'on remet en avant, voilà, mais je suis content de voir que, au niveau de l'ambiance, dans les stades et dans les vidéos que tu peux voir autour, ça a l'air plutôt de bien se passer. Donc, j'avoue, ça a l'air stylé, tu vois. Il est 16h48 ici, je suis le seul réveillé. Mais Péfute vit... Mais tu m'étonnes, Péfute, il fait des nocturnes comme pas possible. Comment ça ? 17h, t'es le seul réveillé, mais on est où, là ? Frère, on est où, là ? Gros, 3h du mat', c'est le prime de notre journée. Oh là 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 ! Oh, la peace life que vous devez vivre, mon Dieu ! Avant la peace life, les gars, regardez ça. Le Real Madrid revient à l'entraînement jeudi, Benzema est quasiment remis. Et il est toujours dans la liste de la CDM, hein. Imaginez, méga surprise, Benzema revient sur le banc. Imaginez. Imaginez. Karim qui revient en équipe de France sur le banc. Ce serait beau. En vrai, ce serait beau. Près difficile de le mettre sur le banc, mais vu que l'équipe de France tourne à l'actuel sans lui, je pense pas qu'il reviendrait titulaire direct, peut-être, quoi que. Déjà, je le dis directement, je pense pas qu'il va revenir, voilà. Je pense pas qu'il reviendra, même s'il redevient fit, tout simplement parce qu'il a pas fait les entraînements avec le groupe France, il manque de rythme et compagnie, je pense pas qu'il reviendrait. Même s'il se remettait plus vite que prévu. Mais imaginez. Imaginez le monde. Ce serait dingue, quand même. Effectivement, vu qu'il fait pas d'entraînement collectif et tout, il part de trop loin. Est-ce qu'il est blessé ? Alors, je me permets de parler sur ce truc, parce que j'ai vu même des mecs dans ma TL Twitter dire ouais, mais au final, c'était pas une vraie blessure et tout, machin. Je vous le dis, sans faire le mec qui a là les infos, c'est une vraie blessure. Ce n'est pas une blessure diplomatique et vous faites pas embourber la tête parce que certains médias disent gna gna machin, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Ou c'est partiellement vrai ou complètement détourné, d'accord ? Mais il est vraiment blessé. Il était vraiment blessé. C'est pas une blessure en mode ouais, il quitte parce qu'il s'embrouille avec des gens. Genre, pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Après, tu vois, de toute façon, il n'y avait pas besoin de réfléchir 150 ans pour se dire oh, la blessure de Benzema, dans le jeu, ça bénéficiait à qui ? Bah, à Griezmann. Griezmann était le leader de l'équipe de France, mais c'était le leader de l'équipe de France qui évoluait à côté d'un ballon d'or. Et dans le jeu, des fois, il se marchait un petit peu dessus, ce qui pouvait poser souci. Donc, nécessairement, oui, ça bénéficiait à Griezmann. Mais même Griezmann, quand Benzema revient, la lumière va sur Benzema. nécessairement, peut-être même que Griezmann, dans le fond de son cœur, ça doit lui faire putain, c'était moi le leader, maintenant, ça n'est plus trop, ça n'a plus le faire chier. Mais de la même manière que des fois, ça peut te toucher un petit peu, mais que tu n'en fais pas des histoires, je pense que c'est ça Griezmann, en fait. Et je pense qu'on grossit ça. Notamment aussi avec les likes de son frère. Mais bon, les likes de son frère, Dieu nous s'en bat les couilles, d'accord ? Théo Griezmann n'est pas Antoine Griezmann, d'accord ? Et surtout, à côté de ça, je trouve qu'on en fait gros de choses qui ne sont pas vraiment réelles. C'est pour ça que je suis content que Chouamény, même s'il n'aurait pas dit le contraire, c'est pour ça que je suis content qu'il soit venu, qu'il ait porté ses couilles, qu'il ait dit « Ouais, j'ai vu ce que vous avez dit dans les médias, c'est faux, ça se passait très bien quand il était là. Et maintenant qu'il est parti, ça se passe toujours bien, mais ça se passait pas chelou, tu vois. Donc, au calme. Je ne suis pas d'accord, il y aurait eu la même compo avec Benzé en 9, Griezou aurait joué aussi. Mais ce n'est pas la question de Griezou aurait joué aussi. La question, c'est la complémentarité dans le jeu. Bien sûr que Griezou aurait joué aussi. C'est évident. C'est juste que je trouve que la complémentarité entre les deux dans le jeu est difficile, tu vois, je trouve. Mais il n'y a pas de mal à ça. Ça ne veut pas dire que les deux ne sont pas des sportifs de zinzin, ne sont pas des footballeurs très très forts, tu vois. Il n'y a pas de mal à ça. Peut-être même que l'équipe de France aurait été très bonne aussi avec Benzéma sans Griezou, tu vois. Il y a plusieurs formules qui sont possibles. Mais c'est vrai que je trouve que les deux, ça fait travailler les choses différemment. Enfin, ça fait fonctionner les choses différemment. On s'en rappelle quand il y avait l'Euro 2021 où des fois ça permettait, ça envoyait Griezou sur un côté ou des fois Benzéma sur un côté. Enfin, c'était difficile de faire fonctionner Mbappé et Griezmann et Benzéma. Pas impossible, je pense. Pas impossible, je vais le dire, mais peut-être un petit peu plus compliqué, tu vois. Mais il n'y a pas de mal à ça, en fait, tu vois. Genre, c'est du sport, les gars. Et donc, du coup, oui, si l'un des deux n'était pas dispo, ça bénéficie à l'autre. C'est-à-dire que si Griezmann avait été blessé par Benzéma, ça aurait bénéficié à Benzéma. Et à l'inverse, si Benzéma était blessé, enfin, il est blessé, et Griezmann est toujours là, ça bénéficie à Griezmann dans le jeu. Mais c'est tout, tu vois. C'est pas très grave. C'est pas très grave, tu vois. Genre, il n'y a pas de mal à ça. Et donc, nécessairement, un Griezou, tu vois, bon, lui, il est content parce que du coup, il n'est plus que le leader. Il est content parce que il va pouvoir évoluer dans les zones qu'il aime. Et puis, ça en reste là, en fait, c'est tout. Il n'y a pas de problème, tu vois. Bref, c'est des histoires de merde. C'est un article pourri sorti de la part de l'équipe. Et je le dis alors que je fais le salon tactique avec eux. C'est un article pourri pour lequel je ne suis pas d'accord. Et le timing est absolument douteux. L'article est à charge, je le trouve pourri. Mais vous savez quoi ? La meilleure façon, et c'est difficile et ça n'arrivera pas, mais la meilleure façon d'éviter de donner de l'importance à ce genre d'article, c'est d'éviter au maximum d'en parler et d'en redébattre. Parce que, on le sait que dans le fond, trois quarts du temps quand un article à charge sort le matin d'un match, les intentions ne sont pas très bonnes. Et il ne faut pas laisser deux mecs et demi en direct de leur rédaction dicter le climat sportif du pays ou d'une sélection. Il ne faut pas. Il ne faut pas. En faisant ça, on donne un pouvoir inconsidéré à des mecs qui peuvent derrière faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, tu vois. Il faut rester un peu à tête froide et c'est tout, tu vois. Vivement le match contre les Tunisiens. de tous les upsets qui ont besoin d'être faits en dernière journée pour éventuellement donner une qualification. Genre, par exemple, la Tunisie qui bat la France, le Cameroun qui bat le Brésil, imaginons peut-être le Costa Rica qui bat l'Espagne, des quadricasas, l'Espagne, l'Allemagne, pardon. Genre, pour vous, s'il devait y avoir un upset, c'est quoi votre petit call ? Votre petit call. Genre, la France est déjà qualifiée, tu vois, elle n'a pas grand-chose à jouer face à une Tunisie qui joue sa vie. Costa Rica peut encore se qualifier, même Japon en soi. Cameroun doit battre le Brésil. Est-ce qu'il y a un petit upset comme ça dans votre tête où vous dites tiens, ça pourrait peut-être faire passer un truc, tu vois. Franchement, upset de la Tunisie, je ne le vois pas du tout. Franchement, moi, l'équipe de France qui envoie l'équipe B ou l'équipe Z, là, ça peut être... La Corée va sortir l'Uruguay en gagnant le dernier match contre le Portugal déjà qualifié. Ah, ça, ça s'entend. Belgique, troisième de son groupe. Le petit CSC de Gendouzi à 90e qui qualifie à Tunisie, j'y crois. Le pire, c'est que moi, j'aimerais bien que la Tunisie se qualifie. Je serais content pour eux. Je serais content que la Tunisie se qualifie. Mais bon, après, j'ai aussi envie que les joueurs de l'équipe B et de l'équipe de France prennent confiance. C'est important que les joueurs de l'équipe B prennent confiance également. C'est super important. On prie pour que les Saoudiens déglinguent le Mexique. Ah ouais, Arabie Saoudite. C'est un upset pour toi si Messi sort la France en huitième ? Bien sûr. Mais je l'ai dit, moi, Inch'Allah, je ne veux pas que la France affronte l'Argentine en huitième. On les a déjà sortis il y a quatre ans, il n'y a pas de soucis. Moi, l'Argentine, je suis pour eux contre la Pologne. J'ai envie qu'ils sortent premier de leur groupe parce que, et je le répète, les gars, il ne faut pas affronter Lionel Messi sur un match en Tricasala. Faut pas, faut pas, faut pas, faut pas, faut pas, faut pas. Il faut que l'Argentine gagne son match face à la Pologne et qu'on en reste là parce que, quand bien même elle pue sa mère, je ne veux pas affronter, je ne veux pas qu'on ait à affronter Lionel Pepsi sur 90 minutes. Ah, je ne veux pas vivre ça. Je ne veux pas vivre ça. Non, 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 n'importe qui qui connaît un peu le football sait que ce n'est pas une situation qui est désirable. Dis-lui qu'il te fait peur. bien sûr, attends frère, c'est largement. Attends, attends, il y a 4 ans quand même, on ne gagne que 4-3. L'Argentine, il y a 4 ans, ils étaient nazes, ils galèrent à sortir Pouls, c'est la seule sélection qui nous a mené au score à un moment. À la toute forme, Messi, il délivre, mais un ballon de zinzin pour la tête d'Aguero, même si ça fait 4-3 et qu'on tient au final, les gars, pas, zéro sérénité, zéro sérénité, vraiment, je vous le jure, non, 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 donc que l'Argentine ait gagné contre la Pologne et qu'on affronte la Pologne, le Mexique, l'Arabie Saoudite, n'importe lequel des trois autres, mais moi, je ne veux pas affronter l'Argentine. Après, quand je dis je ne veux pas affronter l'Argentine, je ne dis pas qu'on ne les bat pas. Sûrement qu'on peut les battre. Bien sûr. Bien sûr qu'on peut les battre. On a le niveau pour battre l'Argentine. Ils ne seraient pas favoris face à nous. Sûrement même qu'on va les battre. Mais non. Allez se taper Messi, là, je... 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 C'est... C'est mort. C'est mort. C'est mort. Je n'ai pas envie de faire ça. Après, peut-être que vous allez me dire que je suis frileux et je peux l'entendre. Je n'ai quand même pas envie de vivre ça. Je n'ai quand même pas envie de vivre ça. Oh, le but, là, qui met contre le Mexique sorti de nulle part ou comme un zinzin, là, il te cale une énorme frappe. Non. Et avec des facteurs à la Enzo Fernandez, Di Maria et compagnie, là, non, 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 non. Je ne veux pas... Je ne veux pas vivre ça. Et eux, tu crois qu'ils n'ont pas peur de ma part ? Mais tu sais, par exemple, quand je dis que j'aime les pattes, ça ne veut pas dire que je déteste le riz. Donc quand je dis que j'ai peur de Messi, je ne dis pas qu'eux, ils n'ont pas peur de Mbappé. Pourquoi me faire cette remarque ? Genre, c'est nul, tu vois. Je dis juste qu'au global, je n'ai pas envie, à titre personnel, qu'on affronte une équipe de Lionel Messi sur 90 minutes. C'est tout. Mais vous savez quoi ? Ce que je viens de dire, ça démontre un truc. Ça démontre ma profonde connaissance du football. Voilà. Bah ouais, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je connais trop le foot. Et c'est pour ça que j'ai peur. C'est parce que je connais le foot. Ah ouais. Ramenez-moi la Pologne, ramenez-moi le Mexique, ramenez-moi les Saoudiens avec leurs 60 mètres d'espace. Sûrement qu'on est favoris et qu'on peut battre l'Argentine encore une fois, je le répète. Ils ne sont pas favoris face à nous. Mais le facteur d'affronter l'équipe de Lionel Messi sur 90 minutes, je ne veux pas le vivre parce que le football, c'est beaucoup à des moments d'imprévus, de momentum et avec ce mec, c'est le mec le plus imprévisible du monde vu que c'est le meilleur joueur de l'histoire. Donc non, je... Tenez, démerdez-vous. On fait sans vous. Allez dans l'autre côté du tableau, là où il y a l'Espagne, le Brésil et tout et nous emmerdez pas. Nous emmerdez pas. Laissez-nous tranquille. Si on prend la Pologne, tu as quel regard sur une éventuelle perf de l'évente Disney ? Moi, je compte sur le grand Dayot Upamecano pour museler les ventes Disney, les ventes Jetski, les ventes Sexy. Je mettrais quoi comme équipe face à la Tunisie ? Frérot, face à la Tunisie, face à la Tunisie, je mets l'équipe Z. Je mets Konaté, je mets Saliba, je mets Kamavinga, je mets Gendouzi, je mets Marcus Thuram, je mets Randall Kolomoany. Limite, le seul que, paradoxalement, je referais peut-être jouer juste histoire qu'il se rôde un peu plus au poste, ce serait Koundé. Mais ouais, j'envoie l'équipe W. J'envoie l'équipe W à titre perso. Vraiment, 11 changements limite. Benzema, Benzema s'il est revenu. Mais en vrai, ouais, Il y a Sankor aussi, ouais, il y a Sankor, Péfut en pointe. Ce serait pas mal. Il ne fera jamais ça à Dédé, malheureusement. Contre le Danemark, il y a 4 ans, il envoie l'équipe B. Le Danemark, il y a 4 ans, il envoie Fekir, il envoie même Mandanda au cage, il y a 4 ans, si vous vous rappelez. France-Danemark 0-0 d'il y a 4 ans, il a envoyé, regardez. Après, il n'enverra pas 11 remplaçants, c'est sûr, mais il va faire largement tourner. Regardez, il y a 11 ans, l'équipe qu'il a fait, il y a 11 ans, il envoie Mandanda, Kimpembe, Sidibé, Lucas, c'est Lucas Ding, non, c'est Lucas Hernandez, après Enzonzi, Dembouz, qui était du coup repassé remplaçant, Thomas Lemar, après il y a Fekir qui rentre, Benjamin Mendy même, donc il a quand même envoyé l'équipe un peu Zed, et dites-vous, et dites-vous, il n'a pas envoyé l'équipe Zed complète, vous savez pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi, c'est parce que l'équipe de France, elle avait fait 4-3-3, puis 4-2-3-1, et sur ce 4-2-3-1, elle n'avait vécu qu'un match, donc du coup, il avait laissé quelques titulaires, je pense pour ça, notamment le Griezmann Giroud qui n'avait pas joué ensemble le premier match, mais qui machin. Bon, les débiles. Oui, si j'ai dit il y a 11 ans, il n'y a pas besoin d'écrire en chaîne dans le chat, vous avez compris que je me suis trompé, mais vous savez ce que je veux dire dans le foire, arrêtez de faire les mecs qui reprennent pour rien. Ils rentrent fous. Mais bref, au-delà de ça, voilà, il a fait jouer quelques titus, mais sinon, il a quand même largement remanié l'équipe, et je pense qu'il le fera face à la Tunisie. Face à la Tunisie, je pense, facile, 6-7 remplaçants. 6-7 remplaçants face à la Tunisie. Mais vraiment, vous savez, je suis en train de penser à quoi dans ma tête ? Je suis en train de penser au match nommé USA-Iran. Les mecs, vous ne vous rendez pas compte à quel point ce match va être vécu avec le cœur par les Iraniens. Vous ne vous rendez pas compte de ça. Sans faire de vannes nucléaires, rico, machin et tout. Le match va être tendu. Le match va être très tendu entre les sélections sur le terrain. En plus, les Iraniens, c'est un peuple qui sont sous sanctions américaines depuis des années. Le peuple iranien est dans des galères pas possibles. Je pense que les joueurs iraniens, ils vont redoubler de volonté. Mais vous savez, ils vont redoubler de volonté. Pourquoi ? Ils vont redoubler de volonté pour poser une ligne de 6, une ligne de 3, un attaquant à Rémi au mitard et vous vous démerdez. Je vous jure. Oh là là. Matteo Laoz au sifflet, Carlos Queiroz qui va poser un nombre de défenseurs. Ah, je vous jure. Moi les gars, j'ai la capacité de vous montrer à peu près comment ça va se passer. Regardez, rectangle vert. Et vraiment, quand les Iraniens, ils vont envoyer une équipe en formation de la mitraillette avec... Attention, vous n'êtes pas prêts. Je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Le grand Carlos Queiroz n'a besoin que d'un nul pour se qualifier. Espace bien refermé. Hop là. Juste devant, trois mecs pour, tu vois. On ne sait jamais, ce n'est pas assez sécure. Et un mec là, à peu près. Tout seul. Donc, tu couvres la largeur. Tu couvres la largeur avec eux. Lui, il ne fait que des appels comme ça. Et après, derrière, tu as un bloc. t'as un bloc bien compact, bien terrorisant. Oh, sa mère. Je vous jure. Après, là, t'as ce bloc-là, bien compact, bien effrayant. Aga. Et je vous parie, vraiment, genre, c'est le frérot de... Je crois, c'est Dan Pérez ou Raphaël Cosmidis. Il m'a dit, je mets mon pari qu'il n'y a plus, au total, il n'y a plus de 20 minutes de temps additionnel sur ce match. Pas forcément sur une mi-temps, mais au cumulé. Vraiment, quand il va y avoir le gardien iranien qui va simuler des fautes, les joueurs iraniens qui vont... Oh là 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 là. 20 minutes de temps additionnel, je vous parie, un minimum. Ça va être effrayant. Ah, je vous le dis, ça va être effrayant. T'as dit que tu n'avais pas ce genre de football avec la servie, donc ce ne sera pas fou de voir ça. Ah non, mais ça va être moche de fou. Ça va être moche de zinzin, je vous le dis. Ça va être moche de zinzin, il n'y en a qui me demandent si je ne regarde pas le match. Si, si, je regarde Corée et Ghana. Après, je vais lancer FM. On regarde Corée et Ghana en même temps. J'en profite pour la petite prise de parole. C'est le début de semaine, les amis. Donc, ma ligue a été recette sur Omada. Omada, appli de pari gratuit avec le code ZACNA. Vous pouvez rejoindre ma ligue pour essayer de gagner un maillot de l'équipe de France plus des bons d'achat si vous finissez haut dans ma ligue. Il y a plus de 1000 personnes déjà dedans, c'est grave cool. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez rejoindre. Il y a le lien que ce soit en dessous du stream ou alors si vous avez l'appli directement, vous rentrez mon code et ça vous permettra de rejoindre ma ligue où on est plus de 1000 personnes. C'est grave cool. Et en plus, vu que ça vient de recommencer la semaine, c'est peut-être le moment de le faire parce que du coup, tout le monde est à zéro. Donc, voilà. Merci à Omada de nous suivre pour la Coupe du Monde et on se retrouvera mercredi au Lavomada parce que je vais commenter France-Tunisie là-bas. Et ça, c'est vraiment sympa.